... Bonjour, aujourd'hui je vous propose une recette de gazpacho. C'est une recette qui est à base de tomates et de concombres. C'est des produits de saison qui sont très goûteux. La tomate apporte cette acidité et le concombre apporte la fraîcheur et le goût des deux produits se marient très très bien. Pour 4 personnes, nous avons besoin de 500 g de tomates, un demi-concombre, 12 crevettes, un oignon, 5 gousses d'ail, de l'huile d'olive, vinaigre balsamique, vinaigre de zéresse, tomates de chez Cerise de chez Océane, un peu de fleurs de sel, sel et poivre. Et un petit peu de pimois-spelette. Après avoir lavé les concombres et les tomates, nous allons enlever le pénoncule de la tomate. Nous les coupons en morceaux un peu grossiers, pas très petits, ça ne sert à rien. Nous les mettons dans le récipient. Donc nous pouvons utiliser aussi d'autres tomates, plus juteuses et plus grosses, comme le genre de la cœur de bœuf, pour faire des tomates à farcir, c'est très bien aussi. Après nous allons couper le concombre en gros morceaux aussi, sans l'éplucher, sans le vider, vous mettez tout dans le récipient avec la tomate. Vous coupez en gros cubes comme ceci. Ensuite nous ajoutons l'oignon, 100 grammes à peu près. Coupez en morceaux comme ceci. L'ail, on peut mettre comme ça. Du sel, du poivre. De l'huile d'olive. Un peu de piment d'Espelette. Une cuillère de vinaigre balsamique. Une cuillère de vinaigre Zéresse. Et nous laissons mariner toute la nuit. Donc après avoir préparé cette recette hier, nous allons la mixer. Donc voilà le gazpacho mixé. Il faut que ça ressemble à un potage. Nous allons faire revenir les crevettes, avant de dresser bien sûr. Donc nous allons faire chauffer notre poêle adhésive. Mettre une cuillère ou deux de l'huile d'olive. Attendez que l'huile soit bien chaude, qu'elle chante un peu. Vous voyez que ça chante. Une fois que votre huile est bien chaude, vous mettez vos crevettes. Assaisonnez les fleurs de sel. Pour que votre huile, pour que vos crevettes chantent. On les entend bien chanter là. Et nous les retournons. Voilà. Vous voyez, c'est les crevettes qui cuisent très très vite, en une minute. Une fois que vos crevettes sont bien cuites, vous les égouttez sur un papier sopolin dans une acière. Voilà. Donc pour le dressage, j'ai besoin de mon gazpacho, des crevettes cuites, des tomates cerises coupé en deux, la julienne de concombre que j'ai fait à l'économe et j'ai émincée avec mon couteau. Ça fait environ 150 grammes à 200 grammes par personne. Voilà. Je mets mes trois crevettes, une par personne, dessus comme ceci. Un peu de tomates pour décorer. Et ma julienne de concombre. Une autre variante pour un dressage, on peut prendre un verre à vin ou une vérine ou un verre à eau bien présenté. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette Océane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501